Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment atteindre ses objectifs Donc comment atteindre tes objectifs d'un point de vue personnel et d'un point de vue business également Dans cette vidéo, je te parlais du livre de Grant Cardone, 10X Rules Donc 10X Rules, c'est un livre qui va t'expliquer justement comment tu peux atteindre tes objectifs C'est un livre que j'ai lu très récemment et vraiment il est super et je te le recommande Donc je te mettrai le lien du livre juste en dessous Il faut savoir que Grant Cardone, c'est un entrepreneur américain Notamment investisseur immobilier et également coach en tout ce qui est vente en fait Donc il est vraiment un spécialiste de la vente Et voilà, dans son livre, il t'explique comment tu vas pouvoir atteindre tes objectifs Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs Je t'invite également à regarder le lien juste en dessous Car tu vas trouver ton lien d'inscription vers ma prochaine conférence en ligne Donc il faut savoir qu'il y a un nombre de places très limité Donc je te mets le lien juste en dessous, donc dépêche-toi d'aller t'inscrire si tu veux pas louper cela Comment atteindre ses objectifs ? Il faut savoir que Grant Cardone, il vient d'une famille modeste Donc il a eu un parcours assez compliqué car il est tombé dans la drogue, etc. Après, il a bossé comme vendeur de voitures Suite à ça, il a pris conscience de pas mal de choses dans sa vie Et ça l'a poussé à l'entrepreneuriat et notamment à l'investissement immobilier Et dans son livre Tenexo, il te dit comment atteindre tes objectifs Donc moi j'ai noté quelques points que je vais développer Donc je ne vais pas te faire un résumé Mais je veux vraiment te noter quelques points que moi j'ai trouvé important de te développer dans cette vidéo Pourquoi le succès est important ? Le succès est important, pourquoi ? Car ça va te permettre de t'accomplir en fait Ça va te permettre de t'accomplir et surtout d'aider tes proches Pour lui, il se dit que si tu ne réussis pas Ça veut dire que tu es quelqu'un d'égoïste Égoïste dans le sens où tu ne pourras pas aider tes parents Tu ne pourras pas aider ta famille, tu ne pourras pas aider tes proches Donc il dit que même si toi tu ne souhaites pas réussir Réussis au moins pour tes proches Et c'est vraiment quelque chose de très important Car on se dit tout le temps Et voilà, moi je peux me contenter de ce peu Pour vivre, je ne sais pas avoir une vie modeste, une vie moyenne Mais il faut se dire que peut-être il y a beaucoup de personnes qui dépendent de nous en fait Donc au moins essayons de réussir pour ces personnes-là Donc c'est vraiment une leçon très importante Il dit pourquoi réussir c'est un devoir Réussir c'est un devoir Il estime que chaque être humain en fait a une mission bien particulière Donc chaque être humain a le potentiel de réussir dans n'importe quel domaine Et lui il dit juste que pour pouvoir faire cela Il faut vraiment mettre en pratique Et à l'école ne se concentrer que sur les Par exemple si tu as eu de mauvaises notes en histoire Si tu as eu de mauvaises notes en maths On va te dire oui voilà c'est bien Tu as peut-être eu des bonnes notes dans une autre matière Mais concentre-toi sur les matières où tu as de la difficulté Lui dit non qu'il faut vraiment se concentrer sur ses qualités en fait Donc si tu es bon par exemple dans la cuisine Si tu es bon dans l'immobilier Si tu es bon dans l'entrepreneuriat Si tu es bon dans la musique Concentre-toi sur ça pour pouvoir vraiment développer tes qualités Et pour pouvoir exceller Pour pouvoir atteindre tes objectifs Il n'y a pas de raccourci pour atteindre la réussite Et c'est vrai parce que beaucoup de personnes voient la réussite comme quelque chose de simple Tu vas voir que quelqu'un il a peut-être tel nombre d'appartements Ou il a réussi à battre sur une entreprise rentable Toi tu vas juste voir le haut de l'iceberg Et tu ne vas pas te dire que peut-être cette personne là Elle est passée par des moments difficiles Et la plupart du temps ces moments là ne sont pas partagés C'est quelque chose de personnel Mais pour lui il n'y a pas de raccourci vers la réussite Il y a forcément un moment où tu vas faire cette traversée du désert Ça peut durer un an, deux ans, trois ans, voire même cinq ans Mais il y a toujours une période où tu vas devoir faire des sacrifices Des sacrifices d'un point de vue personnel, d'un point de vue physique peut-être Moi je te donne l'exemple de l'immobilier C'est parce qu'en immobilier par exemple Tu vas devoir faire plein de sacrifices lors de tes investissements Tu vas faire des sacrifices par rapport à tes envies Si tu as l'habitude de beaucoup dépenser Tu vas devoir moins dépenser pour pouvoir mettre de l'argent de côté Tu vas devoir moins, je ne sais pas, sortir avec tes amis Parce que tu vas passer des heures à faire des analyses de rentabilité Tu vas devoir peut-être moins aller jouer au football le samedi matin Parce que tu vas aller faire des visites Et ce qu'il dit c'est que tout ce processus là va te mener à ton succès Parce que tu vas sacrifier du temps, tu vas te donner de l'énergie etc Mais sur le moyen long terme, ça va forcément payer pas Car tout le temps que tu vas investir sur ton projet Tôt ou tard, tu vas en récolter les fruits Donc c'est vraiment quelque chose de très important Qu'il nous a partagé dans son livre Autre point dont il parle c'est également la critique La critique, lorsque tu vas vouloir entreprendre C'est quelque chose qui va t'arriver, obliger Lorsque tu vas vouloir investir dans l'immobilier Lorsque tu vas vouloir créer ton entreprise Tu auras toujours quelqu'un qui va te critiquer Moi par exemple lorsque j'ai lancé cette chaîne là On m'a demandé mais qu'est-ce qui te prend Pourquoi tu fais ça etc Tu vois les gens sont toujours là De pas voir le pourquoi en fait Pourquoi tu fais cela Et beaucoup de gens m'ont découragé en me disant Mais non mais ça sert à rien de faire des vidéos et tout et tout Alors qu'aujourd'hui on est près de 11 000 sur cette chaîne Donc je pense quand même que si on est 11 000 personnes Ça veut dire que le contenu il est quand même là Si je m'étais laissé dépasser par les critiques des personnes Au tout début Aujourd'hui je suis même pas en train de te parler tu vois Et pareil en immobilier En immobilier tu vas toujours avoir des critiques en disant Ah non mais là tu as trop investi Ou dans l'immobilier ça marche pas etc Tout cela il faut vraiment pas Il faut passer outre en fait Il faut vraiment que ça fasse comme ça Et que tu écoutes pas ce qu'on te dise Tu as des objectifs Tu fonces Un autre élément dont il parle dans son livre C'est que lorsque tu vas atteindre un certain niveau Tu vas avoir des personnes qui vont te dire Mais tu en fais trop Ou arrête, repose toi Et il dit que c'est que là vraiment Il faut surtout pas écouter ces personnes là Parce que c'est vraiment quand tu as ton momentum Que où tu vas te dire Non mais là je commence à avoir des résultats Ou non c'est en train de marcher etc Si tu commences à avoir de bons résultats Et que tu te reposes à ce moment là C'est là que tu perds vraiment C'est là que tu perds tout Moi par exemple en immobilier Beaucoup de personnes m'ont dit Mais tu as déjà trop investi Tu as déjà beaucoup d'appartements etc C'est bon tu peux te calmer et tout Mais en fait non Ca fait que 3 ans Sur un plan de 5 ans Que je me suis fixé Donc là Sur mon plan de 5 ans Je suis en 3 ans Je suis à un certain parc immobilier Et je me dis Il me reste encore 2 ans Donc pourquoi arrêter maintenant Alors que initialement Peut-être j'ai atteint mes objectifs Que je m'étais fixé sur 5 ans Mais il me reste encore 2 ans Donc c'est vraiment là qu'il faut pousser au maximum Pour encore exposer ses objectifs D'où le livre 10xRow C'est qui dit multiplier ses objectifs par 10 Il faut que tu Si tu vises 100 Vise 1 million Si tu vises 20 000 Tu multiplies par 10 Il faut toujours se fixer des objectifs très élevés Car ça va te permettre justement D'aller au maximum de ta performance Donc ça sert à rien de viser Petit, vise gros Même si ça fait peur, vise gros Et au lieu d'atteindre peut-être 10 Tu vas peut-être atteindre 8 8 qui est mieux que 5 par exemple Donc vraiment C'est vraiment cet état d'esprit Qu'il faut adopter Dernière chose également Ce qu'ils disent de faire C'est de prendre des risques Il n'y a aucun Aucune entreprise Aucun investissement Sans prise de risque A un moment donné Tu vas devoir prendre des risques Fruit De ce que tu vas entreprendre C'est la prise de risque Tu vas investir dans l'immobilier Tu vas faire des travaux Tu prends des risques Mais tu vas récolter les fruits Car voilà Tu as pu couvrir le risque Par rapport à différentes stratégies Donc vraiment C'est un livre très 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 intéressant Que je t'invite à lire Il se lit super vite Et ça va vraiment te donner Un coup de boost Par rapport à tes objectifs Donc moi je te remercie beaucoup Surtout n'oublie pas De télécharger Une heure de formation gratuite Où je t'explique Comment j'ai fait Un profit à l'achat De 100 000 euros Merci de liker la vidéo Ça te permet de Faire connaître la chaîne Et n'hésite pas A partager cette vidéo A toutes les personnes Qui souhaitent atteindre Leurs objectifs Je te remercie beaucoup De m'avoir écouté Et moi je te dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Ciao